Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Mais avant de commencer cette vidéo je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux Salut est-ce que tu pourrais me faire de la pub pour ma chaîne YouTube ? Et pour répondre à cette question vous vous doutez bien que ça va être très compliqué voire impossible de faire de la pub pour tous mes abonnés Et oui vous êtes plus de 9000 abonnés à me suivre et à regarder mes vidéos Donc si je m'amuse d'un coup à faire de la pub pour une chaîne YouTube de l'un d'entre vous Forcément si je le fais pas aux autres ça serait injuste Néanmoins je suis conscient que c'est très difficile aujourd'hui de faire connaître sa chaîne YouTube De commencer de se lancer dans YouTube C'est pour ça que j'ai trouvé un moyen pour aider les plus motivés d'entre vous Ceux qui font du bon travail, qui s'investissent vraiment dans leur chaîne YouTube D'essayer de les aider pour les faire connaître C'est pour ça que j'ai créé sur mon site www.tutomagie.fr Une rubrique qui vous est complètement dédiée sur laquelle vous allez pouvoir m'envoyer vos vidéos Et ensuite moi je pourrais les mettre en ligne Et ceux qui suivent mes vidéos ou qui s'intéressent à l'école de magie Pourront ensuite peut-être découvrir vos vidéos et donc votre chaîne par la même occasion Et de cette manière je pourrais par la suite à travers des vidéos possées sur YouTube Relancer cette rubrique et faire connaître de la même occasion Donc vos vidéos et donc vos chaînes à ceux qui iront visiter justement à l'école de magie Donc pour ce faire vous allez sur le site www.tutomagie.fr Et vous allez dans la colonne de droite sur la rubrique YouTube TV Vous cliquez dessus En bas de cette page vous avez la section les meilleures vidéos de magie sur YouTube Donc pour envoyer une vidéo c'est très simple Vous mettez votre adresse email juste ici En dessous vous mettez le nom de votre chaîne YouTube Et en dessous dans la dernière case vous allez récupérer en fait l'adresse URL sur votre vidéo Imaginons vous allez sur votre vidéo Vous allez sur partager Vous copiez le lien qui s'affiche juste en dessous Vous retournez sur le site Et là vous collez ce lien que vous venez de copier Il reste plus qu'à appuyer sur envoyer Et si la vidéo correspond aux critères demandés Donc qualité sonore, originalité et qualité d'image Et bien votre vidéo apparaîtra dans cette section Les vidéos de YouTubeurs Avec le nom de votre chaîne et un petit lien Voilà ça peut être un petit coup de pouce pour vous Pour vous faire connaître et aider à gagner en visibilité sur votre chaîne YouTube N'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps sur le site Pour voir les nouveaux cours qui ont été ajoutés Les nouvelles techniques et ainsi de suite En tout cas je vous dis bonne magie et bon apprentissage Sur le site tutomagie.fr Voilà pour la petite parenthèse Et on se retrouve maintenant pour le tour de magie expliqué Qui va utiliser à la fois des cartes Et une pièce Allez c'est parti pour la démo Allez on se retrouve pour la démo Et pour ce tour on va avoir besoin d'une pièce J'ai pris ici un demi-dollar Mais on aurait pu prendre une pièce d'euro Mais il n'y a pas de problème Ainsi que d'un jeu de cartes 52 cartes différentes Dans lequel le spectateur va tout simplement choisir une carte librement Alors imaginons celle-ci On peut la décaler, pas de soucis Et le spectateur va prendre la carte Et tout simplement la signer Bon là je ne la signe pas Mais il pourrait vraiment la signer Pour ensuite la remettre dans le paquet Afin qu'on soit sûr qu'elle soit unique Et la reperdre dans le paquet nettement A partir de là regardez bien On va prendre la pièce laissée sur la table Et tout simplement faire comme ceci La prendre et la désintégrer au dessus du paquet C'est fou parce que maintenant si on coupe le jeu Et qu'on regarde Une pièce est apparue Sur une carte Une seule La carte choisie qui aurait pu être signée Allez on se retrouve pour les explications Et donc pour réaliser ce tour Vous allez avoir besoin de deux pièces identiques Donc moi j'ai pris ici deux demi-dollar Mais peu importe la pièce ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Ainsi qu'un jeu de cartes 52 cartes différentes Par la suite il va falloir connaître Avoir des petites bases en magie des pièces Donc je vous invite à aller sur mon école de magie Tutomagie.fr Pour apprendre justement les techniques d'empalmage Empalmage classique Ainsi que les disparitions dans la section des faux dépôts Afin de choisir un faux dépôt Pour la suite de la routine c'est important Ensuite au niveau de la routine Du déroulement c'est simple Vous avez une pièce qui sera empalmée En empalmage classique Main droite Et une pièce que vous tenez au bout des doigts Et votre jeu de cartes dans la main Vous arrivez et vous expliquez Qu'on a besoin d'une pièce Que vous laissez sur la table Là vous avez toujours une pièce d'avance empalmée Et là regardez bien En parlant Donc vous allez tout simplement Prendre le jeu en attention du bidule Pour montrer en fait que la main gauche est vide Qu'il n'y a pas de pièce La pièce est toujours empalmée En palmage classique main droite Ça permet de faire une justification main vide Et là Dans le fait de reposer le jeu Dans la main Ce qui va se passer C'est que les doigts vont être Ces doigts-ci vont se déplier Et ça va permettre de lâcher la pièce Pour transférer la pièce dans la main gauche En fait Comme ceci Vous allez arriver Donc vous montrez Tac Et là Les doigts Boum Ça tombe Et ça va vous permettre De mettre la pièce sous le jeu Et de montrer un jeu libre Et de reprouver Que la main droite est vide Dans le timing Ça donne ça On est là Donc on monte la pièce On joue avec la pièce Ok Là hop On transfère On montre Et la pièce en fait Est maintenant sous le paquet Juste ici Juste en dessous A partir de là Vous faites choisir une carte Vous faites toucher la carte au spectateur C'est important qu'il la touche Vous allez voir pourquoi Imaginons il touche la carte celle-ci Vous la décalez Ça vous laisse un peu de temps À ce moment là Vous lui dites Soit de la tirer Soit Le temps va vous permettre En fait De tirer la pièce Vous voyez Qui est sous le jeu là Et de la faire glisser Sous ce paquet-ci Donc dans la séparation Vous êtes là Donc il touche la carte Là vous ne séparez pas de suite Vous faites couverture Vous faites glisser du bout des doigts En dessous la pièce Comme ceci Et là Vous dites Tiens prends la carte À ce moment là Il peut la signer etc Vous êtes toujours avec votre pièce Qui est sous ce jeu là Vous reprenez l'ensemble Et là Dans le moment d'égaliser Vous allez insérer En fait la pièce par dessus Et vous égalisez Comme ceci La pièce est déjà positionnée Au centre du paquet Sur la carte sélectionnée Vous posez ici Comme ceci Vous récupérez la pièce Laissée sur la table Et là Il va falloir utiliser Un faux dépôt Pour faire disparaître cette pièce Alors moi J'ai utilisé dans la vidéo Le faux dépôt À l'embat de match classique Comme ceci Après libre à vous De choisir Les différentes techniques C'est pour ça Que je vous renvoie Vers mon site Où je les ai bien détaillées Et il y en a quelques-unes Pas énormément Mais pour l'instant Il y en a quelques-unes Donc la principale La meilleure je pense Pour débuter L'empalmage classique Faux dépôt classique Disparition Là La main gauche est libre Celle-ci empalmée Avec la pièce Vous ouvrez Comme ceci Et là Soit Vous mettez cette pièce dans la poche Soit si vous voulez être clean Sur la table Moi ce que je fais C'est au moment où je transfère Ce paquet dans la main Et que je pose Je fais tomber la pièce Sur le tapis Et je recouvre avec ce jeu Donc ça donne ça On est là On fait tac Apparition Je coupe Oh les gens sont focalisés Sur ce paquet là Donc tac Je suis en profite Pour faire tomber Le transfert Faire tomber Et recouvrir Comme ceci Et là Je dis voilà La pièce est apparue Sur une carte La carte signée Votre carte choisie Voilà Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins Que ce nouveau tour Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et me laisser un gros pouce bleu Si c'est le cas N'oubliez pas d'aller visiter mon site www.tutomagie.fr Avec l'école de magie Dans laquelle j'ajoute régulièrement De nouvelles vidéos Donc des nouveaux cours Sur des différentes techniques Que ce soit La magie des cartes La magie des pièces Et prochainement Des rubriques Tour de magie Où j'expliquerai Des routines de tour de magie Pour appliquer justement Les techniques Que vous avez appris Dans les différents cours Ou que vous allez peut-être Apprendre prochainement N'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne Si vous ne l'avez pas encore fait Et comme d'habitude Je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Et surtout l'annonce Des résultats Du concours Des 9000 abonnés